Nous sommes très heureux de vous retrouver à la gare routière de l'information avec mes confrères Olivier, Adja, Afripresse-Arakiri, Isidore Sassou à Color Actu Express et Francisco Nappo, Koura Tampa Express. Nous allons évoquer beaucoup de sujets. Nous parlerons politique, c'est sûr. On parlera également du social avec la FNFI. Dix ans de la finance inclusive, les couches vulnérables sont-elles véritablement touchées par le FNFI ? On placera un mot là-dessus. On pourra aussi revenir sur les incendies du marché d'Agué avec quelques éléments sur lesquels revient le journal Tampa Express. On va en parler. Bienvenue. Bonjour, Isidore Sassou à Color. Bonjour, c'est Eric Gator. Bonjour, confrère ici présent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour, c'est Eric Gator. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Tout va bien ? Oui, bien sûr. Bonjour, au confrère. Merci. Francisco, bonjour. Comment allez-vous ? Tout va bien ? Oui, bon. Togolaisement bien. C'est quoi cette histoire, Togolaisement bien ? Ah oui, ça va. Ah, c'est ça, ça va. Même si ça ne va pas, ça va. Ah non, on entendait. Il faut qu'on s'entende. Bon, mais bon, on est en bonne santé. Ça saute heureusement bien. Oui, ça va. Ah non, super. Si c'est ça, c'est bon. Parce que j'ai le sentiment que Isidore donnait une autre définition. Il faudra que vous vous entendez là-dessus. Très bien, c'est pas ça trop l'important. On va d'abord commencer par le social. On a évoqué un sujet hier ici à l'antenne avec Ambroise, Jacques et Joseph. Vous avez souhaité placer un mot là-dessus, Francisco, sur le comportement des gros porteurs sur nos voies, du Sotral aussi. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des surcharges sur nos voies. On pensait ce phénomène réglé avec les agents de DSR sur nos routes, les contrôles réguliers et consommés. Mais que n'est-il aujourd'hui, on peut le dire ? Non, vous savez, les agents de la DSR et les conducteurs sont devenus des partenaires depuis. Donc, quand vous passez, il suffit de faire tomber le papier ou le jeton, et puis vous passez quel que soit le chargement. Vous savez, à Lomé, déjà, on a même déjà une chance que la Sotral, de plus en plus, se débarrasse de ces Soterelles. C'est-à-dire que les bus bielorusses qui n'étaient pas... C'est de moins en moins maintenant en sécurité. Oui, pratiquement toute la flotte. Et ça donne raison aujourd'hui à Ferdinand, à Ité à l'époque, qui avait fait cette publication. Et les gens disaient que vous avez fait trop. Mais aujourd'hui, tous ces bus sont en train d'être garés, parce que ce n'est pas des bus adaptés à la ville. C'est pour de longs voyages. Mais on les a mis en circulation. On reviendra même sur ce sujet, parce que... D'accord. Et maintenant, quand on prend les camions sur la route, je dis toujours, la surcharge, c'est une question économique. Ce n'est pas social. C'est une question de rentabilité. Qui est derrière la surcharge des camions ? Quand quelqu'un rallonge son camion pour ajouter des essieux ou pour ajouter des pneus, c'est parce qu'il veut transporter à l'échelle et gagner plus. Quand quelqu'un fait la surcharge, même si c'est un taxi de cinq places, vous allez retrouver à voir des gens dans le capot. Il y a des villages où c'est une fois par semaine que la voiture vient. Donc, dans ces conditions, il n'y a pas de choses. Mais donc, on s'entend avec les policiers. Mais là, tout dernièrement, nous avons écouté le gouvernement où on a dit qu'on va aller à la limitation des vitesses. Nous nous disons que la limitation des vitesses, il faut la commencer d'abord par les bus qui transportent de Lomé à Cara, de Lomé à Bassa, de Lomé à Dapaon. Il faut commencer d'abord par là. Parce que ça, même moi hier, je revenais de voyage, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui conduisent et qui ne tiennent même pas compte de celui qui est en train d'arriver en face. C'est-à-dire que l'homme de moto qui est en train d'arriver, il s'en fout, il fonce, quitte à l'autre de rentrer, disons, dans les ravages. Si vous voyez, il y a ça. Et également, les semis-remorques aussi filent. Normalement, dans le transport, dans la logistique, un camion qui file perd le courant. Oui, bien sûr. Si un camion qui file perd le courant et aussi est livré à des risques énormes d'accidents. Donc, je pense que le ministère de la Sécurité doit veiller au niveau des camions et au niveau des autocars pour que, en fait, les vitesses, d'abord, on commence par les limiter et là. Maintenant, Soutral, quand vous voyez un bus de Soutral transporté, on dit qu'il n'y a pas de surcharge. On dirait que l'État même fait la promotion des surcharges. Chaque fois qu'un étudiant, par exemple, quand on transporte les étudiants... Pas que des étudiants. Oui, bien sûr, il y a aussi qui allaient au marché et tout ça. Oui, mais c'est prêt à craquer. C'est prêt à craquer. Alors qu'on nous dit qu'il ne doit pas avoir de surcharge. Donc, il faudrait vraiment que le ministère de la Sécurité se prenne rapidement là-dessus. Et la DSL, je pense que c'est un corps qu'il faut renouveler régulièrement. Parce que les mêmes personnes là-bas, bon, on dirait qu'ils sont... Quand vous vous causez avec les autres policiers, c'est qu'ils prennent là-bas comme un paradis. Non. Ah bon ? Ah oui, tout le monde veut aller à la DSL. Ah bon ? Si. Mais si vous voyez le fonds que ces gens font sur la route, là, on a même évalué à près de 3 millions par jour. Bon, curieusement, il y a un ami qui m'a envoyé un test hier, justement par rapport à ces forces de sécurité sur nos voies. Je vais quand même lire ce test-là, mais je voulais quand même avoir l'avis des confrères sur le phénomène de surcharge et le phénomène de vitesse, de l'allure sur nos voies. Aujourd'hui, par rapport à l'autogo a acquis quelques matériels là pour flasher des motocyclistes et tout le reste pour pouvoir contrôler les vitesses sur nos voies. Est-ce que déjà c'est un projet qui pourra aboutir, Olivier ? C'est une question très lourde et difficile à répondre parce qu'il y a plusieurs... Je vais faire observer que l'alcôtesse, on l'a plus. J'en viens, il y a plusieurs mesures qui ont été prises au Togo pour la plupart du temps faire face au cas d'accidents sur nos routes. Et on avait relevé en son temps que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile ne devrait pas être, je ne sais pas, ce coq mitaine ou cet annonceur de nombre de décès, c'est-à-dire ce corbeau qui chaque six mois ou chaque année annonce le nombre de décès et ne met pas en mesure ou ne prend pas des mesures pour pouvoir régler l'affaire. Le ministère nous avait entendu. Le ministère a annoncé l'alcôtesse, le ministère a annoncé la limitation de la vitesse, le ministère a annoncé plusieurs autres mesures. C'est pour le casque qui a fonctionné véritablement ? Oui, oui, pour le casque, les forces de l'ordre étaient déployées à nos feux rouges, etc. Mais je crois qu'il y a la volonté, ou du moins l'État n'a pas besoin de volonté. Je dirais, je me contredis en même temps, mais on sent que l'État fait des efforts, mais en œuvre des mesures pour pouvoir faire face au cas d'accidents et ramener un peu plus de sécurité sur nos routes. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Et je crois que c'est le sens de votre question. C'est l'aspect humain qui dérange dans notre pays. Dans toutes les politiques que le gouvernement, l'État met en place, je crois que c'est l'aspect humain qui fait que ça ne marche pas. Parce qu'il faut des hommes pour mettre en œuvre des politiques. Les ressources humaines. Mais ces ressources humaines-là ont eu un certain appétit ou attirance pour la corruption. Voilà, donc les pots de vin. Et c'est tout le problème, en fait, de notre pays et des pays africains en général. Parce que si vous enlevez la dimension humaine ou ressources humaines, si vous enlevez la dimension corruption, je crois qu'on serait des pays modèles dans le monde. Donc vous avez l'État, un État qui met des milliards de l'argent dans des politiques pour pouvoir. Mais on a parlé tout à l'heure de la police sur nos routes. Il suffit que, voilà, de tendre quelques billets de banque, ou même parfois ce sont des pièces de 100 francs, 2 ou 3. Ah non. Et c'est réglé, bien sûr. Ce sont des observations que nous rapportons. Nous les voyons sur nos routes. D'accord ? Donc si bien que... Je pense que le message qu'on m'a envoyé, c'est un ami qui m'a... Or, à peine on a commencé à parler, il m'a envoyé le message. Il l'a transféré, donc si on voit que c'est pas de lui. Il dit, le message dit, que font nos forces de sécurité sur nos routes ? Les forces de sécurité et les défenses du Togo sont reconnues pour leur sérieux et leur efficacité. Grâce à elles, nous bénéficions d'une paix dans notre patrie. Curieusement, suite à une plainte des chauffeurs, nous avons pris un taxi pour faire le trajet Lomé à Takpame. Et nous nous sommes effectivement rendus compte de ce qui gêne les chauffeurs. Voici ce qui se passe sur les routes. Que le véhicule ait cette pièce à jour ou pas, les agents de la DSR doivent impérativement percevoir 1000 francs. Ces frais qui pèsent sur les chauffeurs ont blé, l'isset dernier, à surcharger les passagers. Cette situation met en danger, curieusement, la vie des citoyens. Pire, à cause de 5000 francs, les agents de sécurité routière ne cherchent même pas à vérifier si les pièces du véhicule sont à jour. La question que nous nous posons, pour quelles raisons réelles l'État a déployé ces agents sur nos routes ? Je vais finir mon intervention en disant que pour certains, en force de l'ordre policier, je dis certains parce qu'il y a des modèles parmi eux. Et voilà, donc, le tri et la route, c'est comme une boutique, je ne sais pas... C'est comme leur épicerie, en fait. C'est leur épicerie, c'est-à-dire que c'est un magasin où, quand tu sors, ils font... C'est tellement, je ne sais pas, mais des gens font leur projection journalière, je suppose, en se disant qu'aujourd'hui, je dois revenir avec le temps, d'accord, pour faire face, voilà, aux frais de collage, aux frais de scie. C'est vrai, je ne sais pas quel est le montant de leur salaire, mais ça n'explique pas ce genre de choses, d'accord ? Donc, il faut qu'on fasse l'effort pour, et l'État, faire montre de laxisme, ou soit, je ne sais pas, l'État démissionner dans ce combat-là. Et il y a quand même... Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Allez-y, on a parlé. Mais la dernière fois, j'étais de retour à la maison autour d'une heure du matin, je tombe sur une patrouille de France-Armée Togolaise qui m'arrête une demoiselle, je dirais entre guillemets, une belle demoiselle. Je l'ai mis entre guillemets. Allez-y. Il y avait les autres qui ne s'intéressaient pas trop à moi, mais j'ai eu l'impression qu'on l'a placée là-bas pour que je sois amadoué et que je puisse faire un geste. Elle m'arrête. Elle me dit, accueille, tu es en train de faire pas trop. Je dis, c'est bien. Et bon, elle dit non, de faire quelque chose. Elle n'a pas pris le soin, ni de demander, de fouiller la voiture, ni de voir, alors que c'est au niveau de la frontière Togo-Gana, je précise. Donc, elle n'a commencé pas à me demander de l'argent. J'ai dit, non, je n'en ai pas. Et elle appelle son supérieur qui vient et qui me dit, est-ce que moi, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de la boisson, j'ai dit, je n'en ai pas. Du café. Il n'y a pas, je n'en ai pas. Et il dit, alors, si j'habiterais loin, j'ai dit non. Donc, non, la dame va monter pour que j'aille. Ah non. Je vous assure, c'était affurissant, je n'en revenais pas. Pour que j'aille à la... Oui, que là, je monte, pour que j'aille au moins à la maison s'il y a une bouteille ou de l'eau ou quoi que ce soit, je lui remets, je dis, mais ce n'est pas possible. J'étais énervé en me disant que nous sommes à la frontière, une zone très sensible. On m'arrête, je ne dis pas qu'on m'arrête, on me tracage, je vous en supplie, je ne sais pas ce que je dis. Mais au moins, il faut faire semblant au moins de faire ce travail de sécurisation de notre pays avant d'ouvrir le débat sur d'autres choses qui ne sont pas intéressantes. Si un étranger se retrouve dans ma situation, quelle image qu'on va donner pour notre pays ? Donc, c'est tout un tout ce que nous disons. D'accord, très bien. Non, le problème est sérieux. Et moi, je vais seulement soulever que si les choses n'évoluent pas, c'est à cause d'une époutise et de la corruption. Francisco vient de toucher du doigt le problème. Tout le monde maintenant veut se ruer vers DSR. C'est quoi le problème ? C'est-à-dire qu'il y a différents corps, quand même. Il y a différents services. Oui, mais le service qui raquette le plus... C'est comme entre-temps, quand des gens cherchent à aller dans l'armée, tout le monde veut des douaniers. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc, c'est ces corps qui raquettent le plus. Même les dimanches, ils sortent dans tel lieu. Ils savent d'être au coin où la route d'Anerho dimanche... Ils quadrillent la ville. Même dans la nuit profonde. Pas l'humé, oui. Ils quadrillent la ville. Pour la sécurité. Et donc, pour quelle sécurité ? Il vient de le dire. Ils ne font plus des fouilles. Ils ne font plus des fouilles. Celui qui vous a envoyé... Oui, ce message. Le Tesla, il a dit la vérité. Que vous soyez en règle ou pas, vous devez faire quelque chose. Oui, mi-franc. Pour les taximens qui... Mais c'est quand vous payez le mi-franc là, vous avez le visa pour toute la journée, en fait. Oui, ils ont un mot de passe. Oui, bien sûr. Quand on te donne, et c'est avec ça que tu roules. Et chaque jour, ils changent de mot de passe. Même les voitures privées, vous pouvez avoir toutes les pièces à jour. S'ils veulent t'embêter, ils vont te demander... Ils vont te fatiguer. Oui, ils vont te fatiguer. Ils vont te demander, ils vont contrôler la boîte à pharmacie. Oui. Et c'est leur droit. Bien sûr. Tout ce soit parce que tu n'as pas glissé 500 francs. Ils vont voir si... Quand l'extenseur n'est pas arrivé à péremption... Non, non, ils sont dans leur droit. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils vont trouver quelque chose. Le mieux, quand tu leur glisses 500 francs ou 1000 francs, ce n'est pas normal. D'accord. Ce qui se passe là, ça ne tombe pas une image. Imaginez qu'ils ne font même pas les fouilles. À supposer que... Olivier a des armes... Oui ? Dans son coffre. Arrière. Arrière. Ils n'ont même pas fait des vérifications. Ils n'ont pas fait les fouilles. Alors qu'ils étaient là pour ça. Ça, c'est les forces de sécurité. Ce n'est pas DSF. Oui, les défenseurs. Elle faisait défense. Mais le pays, là... Oui, oui. Est-ce que le problème est un peu sérieux ? C'est donc qu'on ne l'est pas estimatisé ? Non, non, non. On tient des choses, c'est la question, oui. Ce qui s'est passé, et que le confrère en parle... Oui, Olivier. Par exemple, cet acte-là, si vous signalez, on vous dirait que c'est une façon qu'ils sont en train de faire des investigations. Je ne sais pas si vous voyez. Comment ça ? On trouverait un alibi positif pour la sortie d'affaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est les rapports, ça. C'est ce qu'on appelle les rapports. Maintenant, et comme vous le dites, on n'est pas en train de se battre. Mais vous imaginez, au moins l'État togolais, ça, il faut le reconnaître. Fait l'effort qu'il n'y a pas d'arriéré de salaire pour ce qui concerne les fonctionnaires et les agents de force, de l'ordre et de sécurité. Maintenant, le pauvre qui fait son système D, vous allez le raqueter. Au moins, vous, vous avez votre salaire qui est régulier, encore avec la contribution de ce pauvre-là. Par exemple, le taximan fait le cadran. qui se verse au trésor public. Il paie le péage. Mais il y a beaucoup de choses. L'agent, le citoyen, qui va demander une pièce administrative, il mange au pays, il paie les taxes aussi. Mais vous qui êtes fonctionnaire, à qui l'État paye chaque fin du mois, pas d'arriéré autogroupe. Même le retard de salaire, je ne pense pas qu'il y aura. mais vous allez rester encore devant vos bureaux pour soutenir le peu. Parce que, des fois, on se lève. Vous savez, quand vous êtes devant un policier et que vous dites « Pardon, je n'ai rien. » Attendez, moi, j'ai quitté ce matin pour arriver ici. À peine, j'ai 500 dans la poche. Mais si je commets et disons, j'ai la malchance, une impression, ou même je tombe sur chose, on dit « Votre vitre arrière est fumé. » On dit « Où est l'autorisation ? » Oui, bien sûr, vous devez avoir l'autorisation. « Attendez, attendez. » Aujourd'hui, quand nous prenons les véhicules, prenons juste les véhicules qui viennent de la Corée, les trucs sont simples. Ah oui, ça c'est... Mais c'est d'origine tentée. Oui, bien sûr. Pourquoi on ne demande pas à eux de changer ? Ça veut dire que la loi qu'on a votée est contre-productive, c'est-à-dire discriminatoire. Je ne sais pas si vous voyez, la loi là est discriminatoire. On ne doit plus, à partir du moment où beaucoup de véhicules aujourd'hui viennent, les vitres arrières sont fumées, tentées, on ne doit plus prendre celui qui est chose. Donc, voilà autant de choses que l'État et même la conscience des forces de l'ordre de sécurité. Vous les voyez au feu, ils ont le cellulaire à l'intérieur de téléphoner. Vous les voyez devant les banques. Et ça, ça a été interdit par le... Ça continue. Maintenant, même ils ont le système avec le casque-là. Ils mettent le cellulaire et ils font la main. Alors que le portable, il est en train de parler. Ou bien il est en moto et beaucoup de personnes le font maintenant. Ils ont le téléphone. Alors, on a dit de ne pas téléphoner au volant ou au guidon. Ce n'est pas... De ne pas tenir le téléphone. Ne pas téléphoner parce que l'émotion s'y rentre dans l'accident. Bon, voilà autant de choses que l'autorité doit veiller. Nous avons un ministre qui vient de France. Au moins, il a l'habitude française. Donc, que les radars de la sécurité, que les radars qu'on a achetés, que ces radars... Je crois que c'est une expérimentation et il ne devrait pas en avoir beaucoup. Que ça sert, effectivement. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Voilà. Alors, il y a plein de réactions. Je voulais lire quelques messages des auditeurs. Est-ce que ces radars-là peuvent flasher cinq véhicules administratifs qui font de la vitesse et... On va les verbaliser. Oui, la loi, c'est la loi. La loi ne fait pas à l'exception des véhicules... Il y a un auditeur qui nous dit que pour la surcharge des bus du Sotral, c'est la même chose en Europe, notamment mon expérience de la Suisse, un pays pourtant bien organisé et sérieux. La surcharge est permis parce que ce sont des bus conçus assez solides et ils sont destinés au trajet intra-urvée, donc pas sûr de longues distances. C'est ce qu'il dit. Nous n'avons pas cette chance... D'accord. Il y a un autre auditeur qui nous dit que c'est le manque de rigueur à tous les niveaux. Les accidents viennent des dépassements. Nous sommes incapables de faire deux voies comme ailleurs. On se contente des bilans d'accidents sans s'attaquer donc aux vraies causes. Dommage, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci. Nos dirigeants font plus que ça. C'est le mode. Mode emploi. Je ne comprends pas trop le message. Bon, ce n'est pas grave. Il y a un autre auditeur aussi qui nous dit voilà, cette corruption ne finira jamais car une fois à la descente de la garde sur la route, l'agent doit donner de l'argent au chef qu'il a envoyé sur la route. Qu'est-ce que vous en savez, n'est absolument rien. Un autre qui nous dit on dit souvent au Togo que si tu n'arrives pas à faire quelque chose dans ta vie lorsque tu es dans la DSR ou à la frontière toi, tu ne peux plus rien faire. Voilà, c'est ce qu'il a écrit l'auditeur. Faire quoi ? En termes de réalisation. Exactement. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Il y a un autre auditeur qui nous dit la DSR bosse tous les jours y compris les week-ends. Même à midi, la DSR est en service. Quel est son volume horaire hebdomadaire ? Jamais on n'a vu la DSR tracter un véhicule pour infraction, même pour défaut de permis. Plus dangereux, les éléments de la DSR sont prêts à faire usage de leur corps pour arrêter un véhicule pour se soucier si le conducteur a ses freins à jour sans se soucier si le conducteur a ses freins à jour ou s'il est en état normal. Et ça, c'est vraiment dangereux. Oui, oui. Oui, bien sûr. Je vois aussi des fois, ils font ça. C'est vraiment dangereux. Ils mettent leur corps en opposition quand même à des gens qui violent le fait très peu. où un policier voulait... Voilà, donc d'abord, il était positionné, je dirais, pour ne pas exagérer, à un kilomètre. Je dis, pour ne pas exagérer, mais dégagère quand même. Et il était dans un coin très discret où on ne se rappe... Alors qu'à réalité, le treillis, on dit ça, c'est fiat. D'accord ? Donc, c'est pour afficher le treillis pour que celui qui a envie de violer les règles puisse avoir peur du treillis. Oui, bien sûr. Mais lorsque le treillis se cache ou se met, donc discrètement, à quelque part, ça encourage certains. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais quelqu'un... J'étais passé au feu vert, mais il y a une voiture derrière moi très loin qui est passée à l'orange, je crois. Et alors, je vois quelqu'un sortir de nulle part devant ma voiture et qu'il lève la main. Mais moi, j'étais dans une allure où je pourrais donc l'écraser. Donc, je l'ai invité et je vois derrière, c'est celui qui était derrière qui voulait arrêter. Mais je me dis, comment est-ce qu'il peut surgir de nulle part dans la voie comme ça et lever la main parce qu'il y a quelqu'un qui a violé un feu. Là où il était, même s'il était caché. Ce n'est pas une raison de violer. Mais au moins, ça aurait pu dissuader celui qui l'a violé parce qu'il y avait un corps habillé. Donc, tout cela, je crois que nous le disons pour attirer l'attention des leurs supérieurs afin que ça puisse être réglé. Nous ne sommes pas contre les corps habillés. Nous avons des frères en leur sein. Nous avons des amis. Nous avons donc beaucoup d'amis. Ce sont des gens qui nous rendent aussi des petits services. Je le suis dit en connaissance de cause. Donc, ce n'est pas pour les stigmatiser ni... Mais lorsque, d'abord, la sécurité du pays en jeu, la sécurité des âgés de la route, mais aussi la sécurité du pays concernant les forces de défense et de sécurité, nous n'avons pas le choix que de relever cela. Moi, ça fait, je crois, pratiquement un mois ou c'est en décembre que ça s'est passé. Mais je me suis abstenu d'abord d'en parler pour ne pas créer de problèmes à ces corps et à ces éléments. Et aussi, bon, je n'ai pas signalé cela, mais au même moment, je le dis à ce micro pour que... D'autres citoyens, quand j'ai parlé à d'autres, eux aussi, ils m'ont dit que ça leur est arrivé. Ce n'est pas à moi seul. Donc, c'est l'habitude. C'est une habitude. Il y a quelqu'un qui m'a dit que sur la voie de Togo, pardon, Togoville ou soit de Baguida, ça allait arriver comme ça où il était devant les Béninois qui transportent avec leurs voitures bizarres, les oranges, tout ça là. Et il est arrivé, on l'a arrêté et devant lui, on n'a pas fouillé la voiture, mais les gars demandaient seulement des oranges. et puis quand on leur donne ils disent que ce n'est pas suffisant qu'il faut encore amener. Alors que le chauffeur dit qu'il est en train de transporter la marchandise d'un quelqu'un. Il ne peut pas, voilà, donc à trois en donner, mais ils ont dit non, qu'il faut en donner, qu'il faut en donner en quantité parce qu'il y a d'autres, leurs camarades ailleurs qui dansaient. c'est-à-dire il y a l'image du pays et le sérieux du pays. Non, 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 vous parlez des oranges, vous parlez des oranges, ils demandent, je ne vais pas demander plus à water. Oui, quand ils sont dans le carrefour, ils demandent plus à water. Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Parce que ça dit que la force de sécurité... Bon, ça remet aussi en question le traitement. Oui, bien sûr. Non, 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 attendez, comment, écoutez-moi, excusez-moi d'insister là-dessus, comment est-ce qu'on peut mettre des gens pour réguler la circulation, on les met dans la rue du matin, moi je les vois en vendant au boulot à 5 heures, vous les voyez déjà aux pauses, 4h30 pour certains, et qu'ils sont là-bas jusqu'au soir et qu'ils sont obligés de demander de l'eau aux voisins ou là où ils restent quand il y a trop de chaleur pour prendre un peu d'ombre et qu'on sort. Et c'est des gens qui leur donnent de l'eau à boire, des fois on leur fait à manger et qu'on sort. Est-ce que ça ne remet pas... Ça ne pose pas la question. Oui, mais la sécurité même, la sécurité. Je donne la parole à Isé, là-bas. Oui, oui, c'est pour faire ces agents qui sont exposés à tous les risques et je pense qu'ils reviennent au ministère ou au corps de pouvoir les prendre en charge. Quand vous les déployez, c'est ce qui se passe, c'est ce qui doit se faire. Vous les serviez de l'eau ou tout ce dont ils ont besoin pour faire le travail. Je voulais rebondir sur un aspect que je vois souvent au Togo. Ça disparaît un peu dans d'autres pays. Les faits tricolores sont là pour réguler la circulation. en principe, là où il y a fait tricolore, un agent ne doit plus se positionner là-bas. Qui marche. Qui marche. Oui, d'accord. C'est la précision. Oui. Alors, il va falloir revoir les choses. Il y a problème de civisme aussi. Les gens ne sont pas éduqués à respecter les faits tricolores même si ces faits tricolores marchent. Beaucoup, vous pouvez témoigner de cela. Quand vous vous arrêtez, vous faites rouge quand vous faites rouge. Oui, rouge. Oui, rouge. On t'insulte que mais vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais voilà. Il y a un manque de civisme. Surtout à des faits tricolores où il n'y a pas de feu de dégagement. De dégagement, oui. Et il dit il ne veut plus, il veut aller juste dans le corner donc quitte là-bas parce qu'il n'y a pas de feu de dégagement. Allomé. On appelle faute de tolérance. Oui, habituellement on appelle faute de dégagement aussi. C'est-à-dire qu'allomé, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Même les feux ne fonctionnent pas. Même les feux ont les mêmes couleurs. Toutes les couleurs s'allument en même temps. C'est-à-dire que vous voyez les trois couleurs orange, rouge et 25. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Il faut connaître le carrefour. Mais là, quand on parle de la sécurité de nos agents... Attendez. Je voulais qu'il fasse d'abord. Je voulais en parler là-dessus. Il va falloir que l'État puisse se montrer sérieux et réparer les feux tricolores, les mettre là où il n'y en a pas. On n'a plus besoin de faire de l'éducation civique. Mais pour que nous puissions les feux tricolores puissent réguler la voie et ces feux tricolores tombent en panne. Éducation civique. Moi, je vous dis quelque chose. C'est à ce moment-là que l'agent vient réguler la voie. Et même ces agents qui viennent réguler la voie ne maîtrisent pas. Excusez-moi. Des fois, on a le sentiment, oui. On a le sentiment qu'ils ne maîtrisent pas le code de la route. Imaginez... Des fois, on a le sentiment, oui. Oui, oui. Imaginez un agent qui régule la voie, il te fasse et te dit de passer. Ah non. Alors que quand un agent, tu vois un agent face ou d'autre, ça veut dire stop. Oui, bien sûr. Un jour, j'ai recadré un agent comme ça. Il était devant et m'a dit passe, passe, maintenant, écoutez, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas sérieux. Et pour lui, je le faisais... On me l'habille. Non, non. Oui. Offense. Bien sûr, bien sûr. Et il m'a dit de garer. Je suis allé garer. Et le voilà qui est arrivé et je suis là quand il lui donnait mon permis. Je lui ai dit quelle infraction j'ai faite. On a failli se jeter à marier là-bas. Heureusement pour moi que derrière se trouvait un capitaine qui est venu et me dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit voilà. L'agent me fait. Il est face à moi et il me fait de passer. Je lui ai dit mais ce n'est pas normal. Donc pour lui c'était un outrage. Et le capitaine l'a bien sermonné. Outrage à l'autorité. Merci beaucoup. Je suis à la sécurité maintenant des agents. Vous voyez comme vous le dites c'est le voisinage qui le fait à manger qui leur donne de l'eau qui peut passer et puis avoir de ta chose. Puis encore vous voyez l'agent qui est au feu ou qui est disons en faction c'est les médilats qui font thé là. Oui. Ah oui. Ils adorent ça. Oui. Et puis il y a des composantes beaucoup de ces gens mais ce n'est pas normal pour la sécurité. Pour la sécurité ce n'est pas normal. Maintenant vous savez il y a le général Yac qui avait fait voter le statut particulier. La police ? Oui. Des agents il y a la police il y a les autres gardiens de préfecture qu'on a reversé et autres depuis là le décret de mise en application pour application n'a pas encore suivi. A ma connaissance ça n'a pas encore suivi. Ça aussi c'est un moyen pour encourager les motiver et pour les motiver ça va permettre aux gens de retrouver leur grade et également avec les incidences financières. Donc c'est tout à fait et c'est important que l'État puisse voir ça que ces statuts qui ont été votés depuis que ça ne reste pas dans l'eau mais que ça sorte de l'eau. Bien sûr. Merci beaucoup. On va aborder un autre sujet rapidement c'est toujours sur le plan social avec le FNFI 10 ans de la finance inclusive beaucoup de commentaires dans l'opinion depuis presque une semaine où ça a été célébré avec face donc au stade de 36 000 places avec un stade rappelé et il n'y avait même pas eu de place un peu passé c'était le joli là. Alors aujourd'hui on se pose la question sur même si les objectifs sincèrement aujourd'hui sont atteints pour ce programme là de la finance inclusive on précise que l'objectif c'est de sortir n'est-ce pas ces femmes là et hommes de leur zone de vulnérabilité en quelque sorte. Je ne sais pas ce que vous en pensez Isidore par rapport au FNFI. FNFI c'était la pré-finanfie. Comment ? Finanfie. C'est ce que les bonnes femmes disent. Non au fait je ne pense pas que le joli soit atteint quand on parle de 104 milliards débloqués et le taux de recouvrement est à 93%. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui les gens continuent de... 109,83 milliards de francs CFA débloqués 13 différents produits développés plus de 1800 bénéficiaires de crédit. Ce sont les chiffres communiqués. Les repris se montaient par le confrère le messager. Est-ce que ceux qui ont bénéficié de ces prêts là sont sortis de la pauvreté de la pauvreté non ? Non. Et la manière même de financer je crois que bon c'est les les microfinances se sont adossées aux microfinances à un taux abordable qui concurrence déjà l'activité des microfinances. Et vous savez comment ça se passe ? Non. Ils s'organisent à prêter à prêter cet argent là des gens et réinvestissent dans leur système à l'abbou plus élevé. Oui. Parce que tu ne peux pas lui demander d'aborder un produit qui va me concurrencer. Ah mais sur le système ils ont trouvé. Ah oui. Ils ne sont pas fous. Vous contournez à peu près. Vous contournez parce que ça concurrence leurs produits. Les rares femmes qui ont pu bénéficier de ça au début la plupart n'ont pas remboursé. ils pensaient que c'est un don du chef de l'État. Ils faisaient ça au début. Au début. Ça avait été mal expliqué à peu près dans un coup. Puisque la politique est rentrée partout. On vous fait croire aux gens que c'est l'argent de Ford n'a signé. Au début c'est ce qui s'était passé. Jusqu'à maintenant peut-être qu'ils ont régulé la chose. Mais les objectifs à mon humble habit ne sont pas atteints. Vous prenez une catégorie de femmes notamment les cotocollis. Elles refusent cet argent. Elles refusent. Elles refusent pour beaucoup de raisons. Donc c'est pas si le projet est bien conçu parce qu'on ne peut pas créer d'instructu parallèle pour faire de la microfinance et transformer ça en ils appellent ça inclusif. Oui. Ils font une finance inclusive. Ils appellent inclusif. Bon. Voilà. On attend de voir ce que ça va donner. Mais en même temps on a eu quand même à écouter les femmes même les responsables de la FNF. Pour eux on peut encore comprendre les femmes qui témoignent de cet appui incommensurable qu'a été ce projet quand même dans leur vie à peu près. Olivier. On la trouvera toujours. Oh. Excusez-moi. J'ai failli y aller en événement. Non mais je dirais qu'en événement on dit que nous nous voulons à l'armée et nous nous voulons à mettre ce qu'est-ce que ça. Celui qui vous donne un peu n'est pas encore votre ennemi. D'accord. Le FNF oui c'est vrai que nous pouvons remettre en question beaucoup de choses autour du FNFI. Mais à chaque fois que moi je fais ce test je me demande si ça n'avait pas existé. Est-ce qu'il n'y aura pas parmi les bénéficiaires certains qui auraient voulu que ça puisse exister. Il y a une situation c'est que la paupérisation de la population. Il y a certains peut-être même à l'omé ici qui ne trouvent pas 5000 francs par semaine. Je dis par semaine j'exagère je vais dire par mois. D'accord. Donc ça veut dire que ceux-là ce sont l'extrême pauvreté. D'accord. Ceux-là ils n'ont aucun recours. L'État a une responsabilité à leur égard. Mais l'État n'arrive pas à faire face à cette responsabilité. Il y en a des femmes ou des hommes aussi parce que quand on parle des femmes on exagère un peu il y a des hommes aussi qui en profitent aussi. Oui, bien sûr. Donc tous ceux-là ils n'ont pas d'autre recours que ces frais que nous estimons insuffisants pour faire face à certains besoins. Mais devant un vide on préfère encore on dit Godevo et je suis aujourd'hui obligé de dire Godevo Nyo Guebalo c'est-à-dire il faut quand même s'accrocher à quelque chose d'abord avant de trouver mieux je ne dis pas je n'en sens ni le FNFI je ne dis pas que le FNFI fait bien ou trop mais quand même si ça n'avait pas existé il fallait que ça devienne combler un besoin qui est là et qui est visible et patent d'accord donc c'est vrai le FNFI fait 10 ans on est passé de combien de 30 000 francs à voilà à peu près un million de combien c'est déjà bien ok on peut faire mieux la finance inclusive aujourd'hui est saluée la finance inclusive togolais je vais dire est saluée à l'international est saluée par la banque mondiale est saluée par les institutions parce que ça contribue à faire face à un besoin à aider ceux qui les couches de la société qui sont exclues de la finance classique parce que les banques ne prêtent qu'aux plus riches c'est bizarre oui mais les banques ne donnent de l'argent qu'à celui qui peut le payer oui bien sûr donc vous même vous ferez jamais de prêt quelqu'un qui ne pouvait pas vous ramasser c'est évident et normal d'accord donc voilà il y a quand même un système aujourd'hui qui fait face à ça et le Togo ne crée pas cette finance inclusive c'est venu d'ailleurs aussi je crois que moi quand la première fois que j'en ai entendu parler c'était en Inde j'ai oublié le nom de cette personnalité qui a eu le prix Nobel je crois d'économie ou je ne sais pas mais voilà qui a créé ce système et qui aide ceux qui s'expriment du système bancaire classique à avoir un peu donc ce n'est pas suffisant on le reconnait on a beaucoup de critiques contre le FNFI mais quand même à l'arrivée il faut reconnaître que ça vient répondre à un besoin d'accord très bien ça c'est votre avis aussi c'est parce que vous en pensez ce projet là aujourd'hui qu'on a célébré avec FAS il faut le préciser oui je m'aligne entièrement au propos d'Olivier parce que vous savez ce n'est pas tout le monde qui a accès à 10 000 à 20 000 ou à 30 000 à l'intérieur du pays surtout même à l'Omé on l'a dit c'est ça ce que vous nous avez dit c'est compliqué des fois je ne pense pas aussi qu'il y a eu peut-être des couches spécifiques qui ont refusé d'en prendre parce que beaucoup ont pris dans l'intention de ne pas rembourser et ça c'est la chose maintenant moi ce qui m'intrigue c'est que lorsqu'on veut donner des chiffres officiels il faut être véridique dans les chiffres sinon les gens vont se moquer de nous qu'est-ce que vous voulez dire la dernière fois nous sommes revenus sur les chiffres que votre OIF a dit suffisamment qui sautent aux yeux c'est des calculs 1 plus 1 égale 2 mais si ça donne 2,5 c'est que il y a un problème je prends un stade qui a une capacité de 30 000 on nous dit qu'on l'a rempli de 50 000 personnes attention il faut il y a un bouteillage excusez-moi oui mais parce que parce que le stade c'est le cahier je ne vous prie pas mais vous savez entre temps lorsqu'on a bâti il n'y avait pas de siège au niveau des gradés et consorts et la FIFA m'a demandé que des travaux soient faits pour que une place c'est une personne et ça a été fait et donc au comptage ça fait 30 000 places voilà donc on n'a pas besoin ça veut dire oui il n'y a que des places en 6 oui on n'a pas on n'a pas besoin d'évoquer un tel chiffre pour valider une action du chef de l'état je ne sais pas si vous voyez parce que l'opinion c'est-à-dire le reverse qui revient c'est que les gens ont peut-être manipulé les chiffres je ne sais pas si vous voyez et ça c'est un mauvais rejet sur l'action qui a été faite maintenant quand nous prenons le FNFI je crois que c'est madame Dobé qui l'avait piloté et depuis le début et à l'époque madame Dobé avait pioché sinon on a fait ils ont pioché des gens dans des sociétés même dans les banques pour venir au FNFI dans les sociétés privées dans les banques parce que j'en connais mais quand il y a 3 ans il y a une nouvelle personne qui a pris le FNFI qui a échappé finalement madame Dobé et la prisonnière de Talon il y a eu un licenciement d'une vingtaine de personnes ok et on nous a dit pour une efficacité oui oui si si oui bien sûr je ne sais pas si vous voyez parce que moi je vais sur des factuels que pour une efficacité ce qui a conduit le projet pendant 7 ans vous les renvoyez comme ça parce qu'ils étaient à contrat durée indéterminée on est venu les ramener à contrat durée déterminée et à la fin du contrat on ne les a pas renouvelés et nous avons fouilliné c'est-à-dire que s'ils étaient indexés comme des proches de madame Dobé et elle aussi on n'a pas pu les défendre ils ont été chassés du FNFI donc c'est en trois ans que subituellement le FNFI est devenu efficace je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas ceux qui ont géré le FNFI pendant 7 ans 7 ans parce qu'on dit ici qu'on a débloqué 10 milliards par an ça vient en moyenne 10 milliards par an non non 10 milliards par an donc les gens ont géré le FNFI pendant 7 ans 10 milliards 10 milliards c'est-à-dire 70 milliards en moyenne ils ont été inefficaces et dans la même année le FNFI a publié des chiffres après avoir renvoyé les gens le FNFI a publié des chiffres dont le taux de remboursement et le taux de recrouvement convient de choses je vous défie allez chercher le taux de recrouvement bancaire des microfinances ce n'est pas le FNFI qui peut atteindre 90% ah bon ? ah oui mais là où il y a même les garanties c'est-à-dire que nous sommes financiers c'est pourquoi je dis que pour ce qui concerne le chef de l'État pour ce qui concerne la nation pardon évitons de manipuler les agrégats et c'est pourquoi je dis souvent que le ministre le meilleur que j'apprécie c'est le général Yark parce qu'il n'a jamais manipulé le taux d'accident il aurait été un économiste qu'il allait réduire le taux d'accident pour dire qu'il travaille bien à chaque fois il se met en cause voilà les accidents continuent de choses ici les gens maquillent tout et c'est tout ce n'est pas bon parce que dès lors que vous avez dit que vous avez fait 90% ou combien ? 93% le taux de recouvrement mais ça choque tous ceux qui sont financiers on est contents on est contents d'où donc la célébration oui mais est-ce que c'est possible je dis que là où on a les garanties on dépose des garanties pour prendre le crédit même on dépose son titre foncier on fait choses les gens n'arrivent pas à atteindre mais ils sont plus rigoureux que le FFI je ne sais pas si vous voyez il y a des choses qu'on n'invente pas quand vous inventez ça va vous rattraper et l'opinion est là pour juger ceux des connaisseurs qui vont juger je dis que il y a matière à réinterroger d'accord voilà les chiffres conclibles d'accord il y a une auditeur qui nous dit que le but de ce regroupement géant des femmes qui ont profité des prêts des FNFI avait-il là-haut oui c'est ce qu'il a écrit un but politique ou un but de remerciements au chef de l'état et si c'est pour un remerciement pourquoi au chef de l'état surtout que c'est l'argent du contribuable togolais est-ce que les frais occasionnés par l'import-export qui a eu lieu ce jour ne pouvaient pas servir à financer d'autres femmes vulnérables c'est un gâchis dit donc cet auditeur là bon je ne sais pas c'est vrai que le problème où la situation est appréciée diversement mais attendez qu'on ait atteint un taux de remboursement ou de recouvrement de 93% ben on doit si les banques et les institutions classiques n'arrivent pas à faire un taux pareil et que les FNFI arrivent à atteindre ce taux c'est normal qu'on applaudisse ça veut dire que c'est bon non mais il y a un élément qu'il faut relever si je ne me trompe moi je ne suis pas économiste donc ni voilà un spécialiste de la finance mais excusez-moi mais je sais que le FNFI n'est pas une institution bancaire le FNFI ça pue sur les institutions de quoi la délocaliser des finances délocaliser oui bien sûr donc c'est-à-dire les micro finances pour pouvoir voilà donc accorder le financement les prêts aux clients ça veut dire tout simplement que le FNFI sont des chiffres de ces institutions ce sont les chiffres qui viennent des institutions pas forcément du FNFI je crois que bien sûr que le FNFI a harmonisé ces chiffres mais c'est-à-dire ce sont les institutions de micro finances qui disent que voilà ils ont près de 93% de taux de remboursement d'accord et ces gens-là ce ne sont pas des gens qui ne sont pas sérieux de toutes les façons entre guillemets parce que il y a l'institution que moi je connais plus ou moins bien c'est-à-dire le comment non pour les enseignes de Dieu le qui au moins plus ou moins j'estime qui sont aussi très sérieux là-bas donc s'ils disent qu'ils ont un taux de remboursement de 93% je crois qu'il y a un taux de remboursement de 93% jusqu'à preuve de contraire non 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 ce que dit c'est pas les institutions de micro finances communes non bien sûr on ne peut pas leur dire on ne peut pas faire des bébés aussi c'est FNFI qui nous envoie ces chiffres et Francisco disait qu'il y a manipulation des agrégats bon imaginez il peut y avoir oui il peut y avoir parce qu'il y a des taux il y a des taux quand même qui alertent puisque même vous savez parfois en voulant donner des démentis on tombe plus dedans parce que Olivier dit et c'est ça qui conforte encore notre position lorsqu'il dit que c'est les micro finances qui communiquent les données puisque ces micro finances même n'arrivent pas à 75% de taux de remboursement je ne sais pas si vous voyez non oui mais ça ça conforte c'est ce à quoi je voulais en venir parce que ces institutions de micro finances n'arrivent même pas à dépasser 80% de taux de remboursement et les conditions des prêts là-bas sont plus corsées oui il faut avoir des garanties ici bon peut-être qu'avec eux le taux de le pourcentage les fonds alloués ne sont pas aussi importants que ça je donne un exemple micro finances peut-être c'est 12% ou 11% parfois même ils vont jusqu'à 14% d'accord avec les FNFI c'est pas sûr qu'on atteigne ce taux c'est-à-dire que le remboursement peut-être 2 ou 3% j'en sais absolument rien j'ai dit des bêtises peut-être et donc c'est plus facile pour les femmes de rembourser c'est pas aussi évident nous on vous reviendra avec le détail moi c'est là c'est là où j'ai des problèmes vous avez deux produits l'un est plus cher l'autre que bon ça c'est l'activité même des micro finances qui sont à 12 11-12% maintenant vous les faites abriter un programme dont le taux est moindre vous concurrencez moi aussi j'ai fait prêt mais c'est ça non mais moi je ne sais pas si il a terminé mais j'aimerais que moi je le verrai et ceux-là même n'arrivent pas à faire ce taux de recouvrement et vous dites que vous êtes arrivé à 93% vous doutez quand même je doute je crois que pour abriter ce programme les institutions de micro finances ont signé un contrat et dans ce contrat il y a des engagements et ça veut dire qu'un engagement éclairé d'accord ils ont accepté de faire ce taux et moindre pour c'est-à-dire ce programme ça c'est un élément mais ces institutions elles sont nombreuses je crois que je vous le chiffre mais elles existent au Togo elles sont là ici parfois on dit qu'on ne ment pas qu'au bien contre un homme qui est mort celui qui est vivant et qui entend que vous êtes en train de mentir c'est un engagement et vous imaginez que ces institutions disent qu'ils ont eu un taux de remboursement de 93% donc c'est faux ça veut dire et puis quoi c'est qu'elles seront obligées de payer le gap parce que c'est bien sûr à moins que puisque vous dites que vous avez prêté à 10 personnes et vous dites que 2 personnes sont venues payer vous dites que c'est 9 qui sont venus payer mais il y a un gap c'est mathématique et que lorsque on sera à l'heure du bilan vous devez combler ou priver donc étant donné qu'elles existent soit elles prennent un risque en couvrant ces faux chiffres soit elles disent la vérité oui 109 109 milliards c'est le chiffre communiqué 109 milliards très bien je voulais qu'on aborde un sujet très rapidement oui oui on va finir 109 milliards pourquoi on vient de l'éducation il est tel c'est de l'argent c'est de l'argent qu'on a sorti des caisses de l'état oui bien sûr c'est que du trésor public oui d'accord donc nous devons revoir cette trace dans le budget parce que l'argent doit retourner ah le budget là ah oui l'argent doit retourner puisque c'est l'argent qu'on a pris pour faire le social oui donc on a emprunté aux personnes qui ont remboursé jusqu'à l'heure de 93% les 93% on doit retrouver la trace dans le budget avec le taux d'intérêt oui donc c'est là encore nous interpellons ce qui a donné les chiffres de nous dire où est-ce que cet argent est revenu au trésor public c'est très important bien monsieur merci beaucoup on va aborder notre sujet vous permettez on fera les calculs après il y a un auditeur qui nous dit par exemple que faire appel dans cette histoire des 10 ans de FNFI vous ne pouvez pas imaginer la souffrance des bonnes femmes qu'ils ont eu qu'ils ont fait venir du nord pas de nourriture pas d'eau pour se doucher je dis que ces bonnes femmes ont passé la nuit à la belle étoile durant une semaine sur l'esplanade du stade de Kégeoui le confrère Liberté en a fait qu'hier c'est pourquoi le chiffre de 50 000 c'est parce que les gens doivent justifier les dépenses le mytho s'est passé par là c'est-à-dire que s'ils donnaient 30 000 personnes vous voyez donc les gens doivent justifier le chiffre de l'organisation c'est ça aussi qui est têtu les gens ont envie d'organiser l'événementiel aussi pour pouvoir trouver leur part bon mais quand on fait un travail il faut qu'on soit payé de toute façon ils ont le salaire ils ont le salaire je voulais qu'on parle juste un mot sur la politique bon je ne veux pas vous faire encore l'exercice de manifestation empêchée de l'opposition la dernière fois la DMP mais de cette proposition je précise que Adrien Ford était ici quand on nous a dit que le député pour la prochaine mandature ce n'est plus 91 que c'est passé à 113 et là pour dire que le président Founi Assygbe a promulgué la loi ce que j'ai eu dans le journal officiel en date du 25 janvier c'est promulgué c'est bon c'est fait voilà surtout pour la révision on a révisé aussi au niveau du code électoral du code électoral du code électoral oui c'est fait pour le code électoral et tout ça là aussi alors il semble qu'il y a une proposition qui est en train de germer où on veut aller au septemar je ne sais pas ce que vous en pensez déjà Isidon mais que pouvons-nous dire c'est l'assemblée qui prend cette décision puisqu'on passe de propositions de loi ça doit être un groupe parlementaire parce qu'on était ici quand on nous a dit il y a une proposition au niveau de CPC de 91 à 113 et même à 120 ça a été acté finalement là c'est encore parti pour le septemar oui on sait que ce sera fait aussi mais à notre dépend et à notre dépend parce que c'est d'abord une assemblée qui est arrivée à terme qui en précis devait évacuer les affaires courantes qui prend des décisions qui engage tout le tout le tout le tout le tout le pour ce truc de septemar pourquoi ne pas aller à un référendum pour avoir l'avis d'un citoyen que nous sommes s'il advenait que cette proposition passe à l'assemblée mais Fonjassigbe va applaudir à rompre les phalanges puisque le compteur sera encore remis à zéro en quoi c'est mauvais d'ailleurs de passer sept ans au pouvoir plutôt que cinq mais écoutez vous avez vu dans les pays où les présidents font du boulot et ne jouissent pas plus que faire du travail c'est quatre en quatre aux Etats-Unis vous avez vu Bill Clinton demandant il a vieilli vous avez vu Barack Obama demandant il a vieilli mais si c'est pour se faire on comprend il gère le monde il gère le monde oui pas que les Etats-Unis ah bon les Américains vous savez ils sont partout mais ils sont partout pourquoi pas nous est-ce que donc ça veut dire que nous ne gérons pas bien le pays non il gère tout pas que le pays il gère le monde c'est ce que je veux dire les Américains ils gèrent le monde Fonjassigbe aussi il gère la sous-région bon il est sollicité partout oui ça c'est vrai aussi ah ouais au point qu'il laisse même la gestion interne donc s'il advenait que cette loi passe c'est au dépend de nous togolais d'accord parce que Fonjassigbe a fait déjà pratiquement 20 ans il est arrivé en 2005 pratiquement 20 ans si on vote cette loi donc on va dire qu'on a changé le mandat la durée du mandat donc on remet le compteur à zéro c'est le risque c'est le grand risque que nous couvrons bien Olivier oui bon l'information on a fait le débat il n'y a pas longtemps sur le cas des députés mais là c'est sûr oui l'information fait son petit bonhomme de chemin dans la presse depuis la dernière fois où la présidente de l'ensemble l'assemblée nationale a informé l'opinion qui a eu une proposition qui a été déposée par les députés c'est rare que ces députés fassent des propositions bon pour une fois je ne sais pas si et ça concerne la question donc du mandat présidentiel c'est quelque chose qui moi m'a paru un peu bizarre parce que on vient de boucler cette question ça ne fait pas très longtemps en 2020 si je ne me trompe pas les réformes les réformes constitutionnelles qui sont intervenues ont limité le mandat d'accord à 2 à 5 ans le mandat n'était pas limité avant donc on perd du temps j'aurais préféré qu'on ne les fasse pas en 2020 ça reviendra à la même chose aujourd'hui bon ça c'est un élément mais si je me trompe je vais retourner dire les tests et articles y afférent c'est que cette disposition ne peut être retouchée que par un référendum si je ne me trompe j'ai dit on va vérifier mais j'ai l'impression qu'on avait introduit ou on avait stipulé que la disposition limitant le mandat du président de la république ne peut être retouchée que par un référendum si je me trompe on va revaluer en la matière cela s'avérait alors je crois qu'on va vers un référendum l'ensemble national a fait cette proposition mais on va aller vers un référendum donc ça veut dire que le nombre d'élections que nous allons avoir au Togo va se multiplier mais dans tous ces cas parfois les juristes se posent la question l'opportunité quelle est l'opportunité d'une telle démarche d'accord quelle est l'opportunité d'une telle démarche la question de l'opportunité se pose la loi donne le droit autorise les députés de faire des propositions de loi et ça fait partie de nos lois donc on ne peut pas critiquer la démarche mais l'opportunité pose question puisque les politiques et ceux qui ont revu retouché comment il a notre constitution et limitant aujourd'hui le nombre des mandats sont toujours au pouvoir donc ils avaient estimé ils avaient pris toutes les mesures et estimé que oui c'était opportun c'était nécessaire vu les débats politiques en cette période donc il fallait le faire ils ont pris toutes les mesures pour le faire donc aujourd'hui on n'a pas un débat constitutionnel dans l'opinion on n'a pas on n'a plus un débat constitutionnel ce sont eux qui veulent créer ce débat qui n'existe pas et donc il faut d'abord nous expliquer parce que toute proposition ou tout projet de loi répond à un besoin d'accord répond à un besoin et répond donc à une urgence moi ma question c'est quoi le besoin et c'est quoi l'opportunité si nous avons les explications là dessus certainement qu'ils l'ont donné dans les motifs si nous avons les explications on peut aisément en débattre mais je ne personnellement je ne vois pas le pot en tout cas l'idée de faire son chemin dans l'opinion c'est déjà d'ici et on en parle après s'en parle on va faire observer et comme le dit donc un auditeur au Sénégal Macky Sall vous vous rappelez a ramené le mandat de 7 à 5 ans et l'auditeur continue tu vas me dire que Ford Niasingbe a plus à faire que Macky Sall qui a un pays plus grand en population comme en superficie alors ce sujet est-ce que ça vous intéresse Francisco Napukura oh moi pas tellement si vous avez mon avis sur le sujet moi j'ai toujours dit qu'on puisse peut-être venir un jour à une monarchie constitutionnelle et là on sait que on a un président à vie c'est mieux oui tout ça c'est du gâchis regardez quand vous prenez la classe politique depuis qu'on a commencé est-ce que les opposants la même fois aux élections vont gagner les élections ils y vont pour gagner non ? je suis sûr pourquoi est-ce qu'ils y vont alors ? donc et en fait aujourd'hui que nous n'avons même plus d'opposition peut-être qu'à l'horizon on peut avoir un homme providentiel qui puisse concurrencer mais si c'est cette opposition qu'on voit qu'il ne peut même pas organiser un petit meeting avec des consorts un brindis et se cacher donc vous savez ce n'est pas cette opposition qui va aller faire campagne aller jusqu'à au fin fond du pays pour revenir avec une certaine victoire donc si ceux qui sont là ils disent qu'ils veulent transformer et que de ramener à 7 ans on est là quand le togolais ne rentrera plus dans la rue pour se faire tuer pour des leaders irresponsables donc c'est ça là vous êtes dur quand même vis-à-vis de la position c'est à croire que ce sont eux les problèmes il faut voir depuis où nous sommes on a quitté avec les Aguibos les Ninevi est-ce qu'on a évolué ou bien on a regressé jusqu'alors regardez ce que ANC Fabre est devenu regardez ce que le CAR est devenu avec les querelles tous les jours et aujourd'hui c'est une branche du CAR par exemple qui a proposé les 117 députés qui est devenu 113 en fait ils ont fixé la barre un peu plus haute mais les objectifs spécifiques peut-être c'est atteint elles se voyaient et donc voilà où nous en sommes où l'opposition a été toujours partenaire c'est-à-dire à partir d'une certaine année vous avez vu Gilles Christ en 2005 il aurait pu faire ce qu'il a fait après on n'aurait pas des mots inutiles vous voyez donc pour moi cette opposition on en a connu on en a connu tout de suite le cri que je vais au maquis pendant qu'ils sont chez des maîtresses tout ça là on en a connu c'est une déception au niveau de la classe politique et aujourd'hui comme je vous l'ai dit on n'est pas en mesure de faire une petite réunion à l'OME oui mais pas parce qu'ils ne peuvent pas que ce soit la société civile ou l'opposition ils ne sont pas en mesure de faire une petite réunion d'une vingtaine de personnes à l'OME oui mais pas parce qu'ils ne veulent pas le faire mais parce qu'on en a empêché mais comment ils vont arriver à aller faire campagne sur le terrain on ne va pas leur donner un cadeau personne ne leur donnera un cadeau bien merci beaucoup Francisco oui je n'ai pas la même lecture que Francisco vous avez raison de ne pas avoir parce que c'est votre opinion nous avons le pays en partage on ne peut pas restreindre les libertés des gens des jeunes et dire qu'on gouverne le tort n'est pas l'opposition le tort c'est au gouvernant parce que mine de rien vous avez vu ce qui s'est passé 5 octobre oui et 90 bien sûr 17 et les trucs 19 août 19 août mais ça peut encore arriver ça peut encore arriver et nous surprendre il y a une auditeur qui dit le problème est-il l'opposition ou bien la population ou encore le pouvoir qui refuse de jouer aux francs jeux mais c'est le pouvoir qui refuse quand on déploie un arsenal de guerre pour empêcher les gens de manifester c'est la faute à l'opposition on fait trop de procès à cette opposition et on oublie le vrai coupable allez-y imaginez jeudi et GMC oui le grand Agorasingor Agorasingor café citoyen pour réfléchir sur les problèmes qui minent le pays comment avancer et c'est sur invitation ce n'est pas un truc public nous avons appris qu'on a appelé le coordonnateur et le professeur et David Dosset et qui nous donnait l'information parce que bon il vaut mieux quitter sinon nous ne voulons pas avoir de grabuche qu'il vienne recevoir un appel interdisant la tenue de cette rencontre mais dans quel pays sommes-nous ? dans quel pays sommes-nous ? et quand Francisco disait que l'opposition ne peut pas gagner les élections l'opposition a toujours gagné les élections ça c'est votre avis aussi ? oui c'est mon avis bien sûr le problème qui se pose est-ce que les élections sont bien agrarisées ? est-ce que les élections et l'affecté des unes est-il tout au bout ? non c'est à ce à quoi nous devons tous lutter pour que le pays puisse évoluer que ce n'est pas comme il le disait tantôt la monarchie d'Agnacinbe monsieur merci beaucoup je voulais avant de la parole de toi à Olivier écouter un peu plus tard les auditeurs mais juste un mot Francisco Napokura puisque la dernière fois dans votre apparition je ne suis pas le semaine dernière vous avez vous êtes revenu sur l'affaire des incendies des marchés d'Aguer assinés et quand on parcourt les tests on se rend compte que après que tout le monde soit passé là vous êtes retourné pour regarder les choses voilà sinon depuis les incendies tout on n'est pas on n'a pas mis pied ça c'est une décision de notre rédaction mais après nous avons visité les lieux que ce soit l'ancien et le nouveau et le nouveau et vous savez le procureur a donné un avant-goût de ce que ça pouvait être mais depuis on pense que il y a silence radio donc il faut rappeler n'est-ce pas au procureur que le travail n'est pas encore fini puisque les gens entendent les gens se posent des questions bien et nous sommes allés surtout au niveau du nouveau site vous savez l'ancien site contenait environ 5000 personnes régulièrement installées reconnues par la mairie ok le nouveau site mais on ne dirait pas ah oui c'est ça c'est ce qui est extraordinaire le nouveau site qui est disons à Togograin pas trop loin du petit séminaire voilà ne peut prendre que 2000 personnes dont le reste dispaché entre c'est le gocito et comment l'appel-t-on sur le compte l'oulement il y a un petit marché bien ce qui nous a intéressé le plus c'est là où les gens sont présentement vous voyez ce qu'on a donné aux gens c'est à peine 50 ça ne fait même pas un mètre sur un vous voyez c'est tellement contigu et vous allez voir qu'il y a certaines femmes qui ont oui c'est conjoncturé de toute façon qui ont en même temps démissionné même d'autres ont eu des traumatismes post-crise comme on le dit parce que les femmes ont été impactées maintenant quand vous prenez le site il n'y a pas eu d'aménagement en tant que tel il n'y a que les grands gares qui sont construits à l'intérieur et à l'extérieur les gens aménagent bien évidemment avec tout ce qu'il y a autour comment flamber des prix les suranchères des petits magasins qui sont à des prix exorbitants les déventures des maisons qui sont systématiquement louées mais nous avons vu même disons un terrain dans lequel il y a un fétiche on a dû même casser une partie pour pouvoir mettre un conteneur donc c'est déjà loué bien ce qui a attiré notre attention encore le plus c'est la prochaine saison plus juste quand vous arrivez là-bas vous allez voir des grands armes qui entourent le marché chez moi à Bassard quand il pleut dans l'ancien marché quand on a déplacé même le marché ça attire beaucoup la foudre les grands armes et là-bas il y en a tout autour du marché ce qui est un potentiel danger lorsque nous allons rentrer en saison pluvielle avec les vents il y a les branches qui peuvent se détacher et aussi quand vous voyez le sol les risques d'inondation parceraires ça nous sommes revenus sur la chose en allant voir comment est-ce que les gens ont pu installer des concitoyens et concitoyennes dans de telles conditions donc il y a du boulot et à faire tant que nous sommes allés plus loin par exemple quand nous prenons quand nous prenons ce qui a été fait dans les dédommagements pour des gens sacs de riches non on peut et cher Eligato nous sommes là on voit les gens on voit ce qu'on appelle autorité qui quand son parent perd son fond de commerce c'est totalement comme ceci parce que vous savez ce marché l'incendie arrivait à un moment spécifique si vous le savez c'est que le marché s'apprêtait à s'allumer pas seulement pour la fête mais deux jours successifs pour rentrer dans Noël et après deux jours successifs pour rentrer dans Noël et c'est la veille justement du premier jour c'est la première journée du marché que l'incendie a eu lieu donc quand nous sommes allés jusqu'à évaluer ce que ça doit l'économie du marché parce que je pense que c'est les microfinances qui constituent le financement des marchés non c'est l'économie des gens c'est mon oncle au village qui a fait son élevage qui a vendu à crédit aux commerçants du marché son maïs et autres donc les microfinances ne financent pas le début des activités mais le renforcement des capacités donc à peine 25% peut-être donc c'est l'économie des gens et quand je dis que cela s'est fait ça veut dire que les gens ont mobilisé tout ce qu'ils avaient à la maison pour venir diviser dans le marché donc il faut en tenir compte quand on peut le faire pour les membres de famille en disant prends 500 000 pour aller reconstituer on peut le faire pour ces 5 000 personnes ça fait combien ça fait 2 500 l'article à lire dans votre journal Tampa Express toujours disponible pour ceux qui ne l'avaient pas nous ne sommes pas à notre première est-ce que les victimes des incendies d'un marché et la table à peu de cara sont déjà intimisés le problème n'est pas encore réglé très bien et quand nous disent que bon c'est le fief d'un parti lui ne peut pas se permettre que ça brûle mais allons-y nous poser des questions sommes-nous dans un état de droit monsieur merci beaucoup je voudrais la parole aux auditeurs dans une minute environ mais je voulais avoir votre avis sur Olivier d'abord le retrait des états de l'AOS de la CDAO je crois avoir lu une réaction tout à l'heure du président Burkinabé le jeune capitaine Ibrahim Traoré lui il ne va pas devenir rapidement général comme Doumbouya en Guinée alors il disait qu'ils sont sur un chemin de non-retour plus jamais la CDAO non c'est fini c'est ça ce qu'il a déclaré alors nous on a envie de savoir en réalité par rapport à tout ce qui se passe là si ce n'est pas beaucoup plus un déchirement géostratégique en réalité Olivier un déchirement géostratégique on sait que la CDAO a pris en compte enfin la CDAO est prise en otage donc par la France là-bas eux c'est la Russie et donc c'est le théâtre finalement le combat de ces grands là sur le continent c'est pour ça que je parle de un déchirement géostratégique non bon je crois que nous aurons le temps de revenir sur le positionnement géostratégie les combats entre puissances mais je crois que pour le moment on n'a pas assez discuté d'abord de ces décisions de ces répercussions d'accord donc moi j'estime que je suis totalement d'accord avec les pays de l'AOS je suis totalement d'accord avec le combat qu'ils ont eu depuis un certain moment donc je le dis pour que ça soit clair aux yeux des gens par la suite de ce que je vais sortir allez-y donc il y a un problème ces gens là ont pris leur responsabilité ils ont fait un coup d'état le coup d'état n'est jamais n'est pas quelque chose à saluer on ne le saluera jamais mais quand même ils ont été obligés de le faire entre guillemets si vraiment on est obligé de faire un coup d'état donc ils s'assument ils sont en face d'un combat et ils le font ils le font on le salue parce qu'ils nous ont permis de voir beaucoup de choses que nous ignorons par rapport à l'exploitation donc des pays d'Afrique par les puissances étrangères ils ont fait beaucoup de choses que nous saluons et ce combat est légitime ça c'est le premier élément mais la sortie de la CDAO c'est aussi légitime parce que c'est permis à tous les pays de prendre la distance des organisations d'accord mais les répercussions moi je remets en question ils ont dit qu'ils ont vraiment réfléchi à cela certainement mais est-ce qu'ils ont pensé d'abord donc à leurs ressortissants qui sont devenus des étrangers hors ou bien des ressortissants hors CDAO dans les pays CDAO ça c'est un premier élément parce que je le dis et je le répète c'est que le Niger le Mali ce sont les plus grands exportateurs d'immigrés de migrants si on peut le dire dans la sous-région ok et aujourd'hui il parle de comment on dit là de retrait immédiat mais le retrait doit suivre un processus juridique ok on a des investissements de la CDAO dans ces pays ça ne peut pas s'arrêter immédiatement des projets de la CDAO dans ces pays ça ne peut pas s'arrêter immédiatement ces pays ont des fonctionnaires internationaux qu'ils ont envoyés dans les organes de la CDAO ça ne peut pas s'arrêter immédiatement c'est tout est un processus juridique donc c'est ce qui m'a empêtiqué en me disant mais comment ils peuvent dire que c'est un retrait immédiat et ça s'applique ici et maintenant c'est un problème pour moi de façon juridique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a passé de temps que moi je pense que le retrait même si c'est légitime ça pose d'autres problèmes naturellement on aura le temps forcément de revenir puisqu'on est qu'au début parce que cette bataille risque de durer dans le temps et en tout cas au niveau de la CDAO on parle déjà des solutions négociées de tout ça juste un mot là-dessus l'autre inquiétude d'Olivier les ressortissants restent des ressortissants sauf peut-être les fonctionnaires de ce pays quitte à la CDAO de mettre fin et ça il faut des discussions c'est pas un matin on décide non c'est pas immédiatement c'est ce que je dis ceux qui disent qu'ils sont en train de sortir ils savent qu'il y a un process qu'il faut suivre par exemple la Grande-Bretagne n'est pas sortie du Brexit le même jour non donc jusqu'à maintenant ils continuent de discuter voilà mais ce qui nous inquiète c'est que dans ces pays ces pays les libertés sont beaucoup violées et surtout en matière de liberté de presse c'est un regret aujourd'hui de voir que c'était les militaires qui avaient sorti à l'époque Moussakaka de la prison après un coup d'état pour donner la liberté à la presse mais aujourd'hui ce jour même je crois qu'au Niger la maison de la presse a été fermée sous ordre des autorités militaires au Burkina tout comme en Guinée le Mali ça on n'en parle pas souvent oui on n'en parle pas souvent alors que même nous même ici au Togo normalement nous en tant que journalistes on doit en parler aussi souvent être solidaires avec nos confrères de ces pays parce que nous aussi on voyage on peut arriver au Burkina et lorsqu'on nous invite sur les médias à partir du moment on ferme les médias c'est que nous risquons également donc le réel problème aujourd'hui auquel nous nous exhortons c'est les chefs de l'état d'abord ce que la CDAO a raté c'était d'aider nos frères à régler leurs problèmes de sécurité d'accord on va revenir sur ce sujet là un peu plus tard excusez-moi je veux donner la parole au moins à un ou deux auditeurs mais Isidore non ils ont tout dit ces trois pays prennent leur testin en main et on ne veut pas refuser à un pays de prendre leur testin en main quand vous constatez que ceux qui vos voisins ne vous aident pas il vaut mieux aller seul que d'être mal accompagné ah oui c'est ce qu'on dit souvent alors on va prendre les auditeurs on va prendre un ou deux auditeurs rapidement sur 92 60 81 81 allo bonjour bonjour c'est monsieur Carl monsieur Carl nous vous écoutons je vous dis je vous dis on va dire une émission oui allez-y allez-y nous sommes en ce pays dans les années 91 où les gens savent et pertinemment que ceux qui dirigent ce pays viennent d'une communauté ils ont traité comme des animaux de brousse mais vous pensez que ces gens vont se taire mais ils sont ils sont aigris ces gens sont aigris ils sont braqués c'est le nœud c'est plus bon de notre politique ils n'ont pas pu les rassurer après avoir dit ça mais écoutez vous pensez qu'ils vont se taire ils vont toujours passer partout les mains pour les bloquer parce qu'ils les ont braqués ils ont dit mais si jamais nous prenons le bois nous allons vous renvoyer chez vous mais vous les avez braqués en faisant ils ont faim et les gens oublient ça mais c'est des gens qui n'ont jamais oublié ça d'accord très bien merci de nous avoir appelé on va prendre un dernier auditeur hier un autre qui nous dit le coup d'état n'est jamais à saluer c'est malheureux de toujours parler de cette façon Raoulis a sauvé le Ghana par un coup d'état le Mali n'est pas un grand exportateur d'immigrés avant au Mali voir les immigrés togolais et les Maliens disent que le Bamako est pour les togolais ce qu'est Paris pour les Maliens allez-y voir et voilà allô même y'en est allô oui bonjour monsieur comment nous vous écoutons ouais ce qu'on va dire c'est que au Togo on dit vous avez mentionné que ça ne change pas ça ne change pas c'est les togolais c'est les togolais nous le peuple togolais vous qui sommes là-bas dans le studio quand Thomas Sankara l'a dit on ne s'appuie pas sur un esclave qui ne veut pas se libérer oui bien sûr si il n'y a pas le peuple bikinabin qui est Ibrahim Traoré si il n'y a pas le peuple nigérien qui est le président Tiyanu c'est le peuple nigérien qui ont fait partie l'armée française et l'ambassadeur de France donc le peuple togolais le jour qu'on décidera que ça va changer ça va changer parfois on se dit nous-mêmes on se dit on se dit nous certaines personnes on dit qu'on mérite ce qu'ils n'utilisent le mal tout le mal partout ça ne va pas on souffre on souffre le panafricanisme et puis le communisme c'est pareil un communiste ou un panafricanisme ne laisse pas son peuple affamé dans la galère où nous sommes dans la pauvreté où nous sommes c'est nos dirigeants qui ont fait appareil prêt le vieux sale débat c'est lui qui a chômé ce système et ça a fini le pays je vous remercie mes grands merci de nous avoir rappelé c'est votre point de vue que nous respectons naturellement merci beaucoup il y a un auteur qui nous dit il y a aussi Calomé en certains lieux les feux tricolores sur le premier débat qu'on a eu créent plus d'embouteillages et les policiers sont obligés de supplier donc ces feux je vous donne comme exemple les feux tricolores du carrefour limousine qui fait passer juste 4 ou 5 véhicules lorsque le feu vert s'allume comment comprendre cela il y a aussi celui donc du carrefour GTA il faut nécessairement reprogrammer l'effet tricolore à l'homé dit donc l'audite il y a un autre qui nous dit nous sommes vraiment fatigués en tant que conducteur de taxi sur nos voies avec la sécurité de la DSR un jeudi j'ai été contraire il y a une autre avec la